La séance de travail entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, et son homologue de l'enseignement technique, Gisselin Thierry Magessa-Ebomé, et le président de l'association des parents d'élèves étudiants du Congo, APEC, leur a permis de cerner les contours liés à l'uniformisation de la tenue scolaire au sein des établissements de l'enseignement général et technique, afin d'éradiquer l'incivisme scolaire. Et si tant est que la question de l'uniformisation de la tenue scolaire pourrait être aussi un facteur qui pourrait nous amener à réduire ces formes de violences de plus en plus récurrentes, mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réflexion est sur la table pour nous permettre à la fois au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réfléchir sur les différents mécanismes qui pourraient nous amener à réduire ou à éliminer totalement ces formes de violences que nous constatons dans nos établissements scolaires. Du côté où nous sommes, nous avons pensé que l'uniformisation de la tenue scolaire peut être la première réponse, puisque dans ce jeu, les principaux partenaires sont l'État et les parents. On associera les parents à la réflexion, mais comme c'est un partenaire, il fallait qu'on lui annonce déjà la problématique sur laquelle demain nous l'inviterons à décider. Cette disposition concourant au fonctionnement efficace du système éducatif est actée par le président de l'APEC. Cette fois-ci, il n'y aura pas de couleur à identifier entre le général et les techniques. Ce qui, dans la rue, ma foi, amènerait nos enfants à comprendre qu'ils sont tous les enfants de la République fréquentant les mêmes écoles de la République et je crois que ce ne serait plus un identifiant. C'est une des causes de la violence en milieu scolaire. L'effectivité de cette mesure va contribuer assurément à contrer les violences récurrentes en milieu scolaire.